Tiens, salut Marinette! Et salut Alia! Tu vas bien? Bien et toi? T'as passé un bon été? Ouais, super! Ah, j'ai hâte de voir qui sont nos profs cette année! Oui, moi aussi! Qu'est-ce que tu fais là? Attends, je dois encore prendre quelques petites choses dans mon vestiaire. Ah ok! Ben, écoute, je vais aller devant la classe, je t'attends là-bas, d'accord? D'accord, y'a pas de problème. A tout de suite! Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que quelqu'un m'a laissé un message. Mais c'est quoi ça? Chère Marinette, tu es la plus belle de toute la classe, ton admirateur secret. Mais c'est qui qui m'a écrit ça? Oh non, il ne faut pas qu'Adrien le voit. Tiens, 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 mais qu'est-ce que je vois là? Oh non, Chloé, non, c'est rien. C'est quoi ça? Fais voir? Fais voir ce que c'est. Mais c'est rien, Chloé, oh non! Ah ah! Donne-moi ça, Chloé, c'est pas à toi. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Oh non, Chloé, c'est pas à toi. Rends-moi ça tout de suite. Donne-moi ce papier. Hum hum, je ne crois pas, mademoiselle. Ce papier est à moi maintenant. Allez, à tout de suite en classe. Oh non, maintenant tout le monde va se moquer de moi. Et en plus, Adrien va le savoir. Et si ce n'était pas lui? Cette Chloé, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve alors. Pendant ce temps-là, dans la salle de classe, le professeur est interviewé par une équipe de journalistes pour un documentaire sur la rentrée des classes. Nous vous remercions d'avoir bien voulu ouvrir les portes de votre salle de classe pour cette rentrée scolaire 2018. Oh, mais je vous en prie, tout le plaisir. Pour moi, au contraire, ça fait de la publicité pour notre collège. Nous avons déjà obtenu l'accord des parents, donc il n'y a aucun souci à se faire. Merci, c'est très gentil de votre part. On va essayer de ne pas trop vous déranger, mais on aimerait tout de même rester quelques minutes pendant le début du cours. Bien sûr, vous pouvez rester même pendant tout le cours si vous le souhaitez, mais je ne sais pas si ça sera très intéressant. En tout cas, pas de problème. C'est parfait, on ne vous dérangera pas très longtemps, c'est promis. En attendant, est-ce que vous pourriez répondre à quelques petites questions ? Ça nous aidera pour introduire votre collège et votre classe. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes professeur dans ce collège ? Ça fait presque 5 ans et je suis très très heureuse de mon travail ici. J'adore mes élèves. Vous les aimez tous de la même manière ou est-ce que vous avez des favoris ? Oh, vous savez, je ne fais pas de favoritisme. Je les aime tous mes élèves. En tant que professeur, je ne peux pas faire de différence entre les élèves. Je dois tous les traiter de la même manière. Très bien, je comprends tout à fait. Une chose est sûre, j'aime mon travail. Le cours va commencer. Les élèves ne vont pas tarder à entrer dans la classe. D'accord, eh bien, on va se faire toute discrète. Bonjour, madame. Bonjour, Marinette. Installe-toi. Comme tu peux le constater, nous avons de la compagnie ce matin pour la rentrée des classes. Le reste ne devrait pas tarder maintenant. Allez-y, je vous en prie. Vous pouvez vous présenter à la classe ? Bonjour à tous. Je viens de la chaîne RF1. Je suis ici avec ma coéquipière pour faire un reportage sur la rentrée des classes. Et nous avons choisi le collège Françoise Dupont, donc votre collège, pour faire ce reportage. Nous allons nous faire toute discrète. Et si vous voulez voir ce reportage, connectez-vous ce soir sur RF1 à 20h. Ah, mais c'est super. Bienvenue. Ah oui, bienvenue. Est-ce que je pourrais vous interroger ? Après, s'il vous plaît, parce que moi, j'adore le journalisme. Parce que vous voyez, moi, j'ai mon propre blog et voilà, donc c'est mon rêve. Je rêve d'être journaliste un jour. Bien sûr, tu pourras venir me parler après la classe. Super ! Merci, merci ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Chloé, tu es en retard. Va t'asseoir, s'il te plaît. Nous avons des journalistes qui sont en train de faire un reportage sur la rentrée. Oh non ! Elle va montrer le message que j'ai reçu dans mon vestiaire. Quel message ? Je t'expliquerai plus tard. Bon, ben, puisque vous insistez, je veux bien que vous m'interrogiez. Vous avez vraiment de la chance. Je suis de bonne humeur. Je peux, madame ? J'en ai pour deux secondes. Bien sûr, allez-y. Mais s'il vous plaît, pas trop longtemps car le cours va commencer. C'est promis, je ne tarderai pas. Alors, mademoiselle, comment se passe la rentrée des classes ? Ben, écoutez, tout se passe bien. C'est vrai que je suis toujours un petit peu en retard, mais bon, c'est moi, quoi. C'est la diva. J'arrive. Ils m'attendent tous. Et voilà, quoi. Ça se passe comme ça. Et puis... Ah, en fait, je m'appelle Chloé. Chloé Bourgeois. Et je suis la fille du maire. Voilà. Très bien. Et à part ça, est-ce que vous avez quelque chose d'intéressant à nous raconter ? Ah oui, j'avais oublié. Ben, regardez ce que j'ai dans la main. On a déjà un admirateur secret dans la classe. Et apparemment, ce petit message était destiné à Marinette. Marinette, vous vous rendez compte ? Jamais j'aurais cru que quelqu'un pouvait lui écrire ça. Ah oui, effectivement. Tiens, vous pouvez le montrer à la caméra, s'il vous plaît ? Oh non ! Oh là là ! T'inquiète pas, Marinette. C'est pas grave. Au moins, tu seras l'héroïne de mon premier article. C'est très grave. Que va penser Adrien ? Oh là là ! Pauvre Marinette. Elle est désespérée. Marinette, un admirateur ? Tenez, regardez. Et surtout, filmez bien. Voilà, filmez. Ne ratez rien du message. Tout y est, vraiment. Oh là là ! Mais ça, c'est un vrai scoop, hein ? Oui, on peut appeler ça un scoop. En direct du collège, Françoise Dupont. Comme vous pouvez le constater en cette première journée de la rentrée des classes, il y a eu des rebondissements dans ce collège parisien, Françoise Dupont, avec comme protagoniste principale, Marinette et Chloé. Histoire très intéressante à suivre. À vous, les studios. Tiens, salut, moi, Adrichou. T'as vu, Marinette, un admirateur secret ? Hum, je me demande qui c'est. Eh, salut, Chloé. Oui, effectivement, Marinette a bien de la chance d'avoir un admirateur. Merci à vous tous pour votre coopération en cette rentrée des classes. Grâce à vous, nous avons fait un reportage extraordinaire. Encore une fois, merci de nous avoir ouvert vos portes. À très bientôt. Je vous en prie. À très bientôt. Madame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Tu te rends compte, mon Adrichou ? Dites donc, elle était bien discrète, la petite Marinette, hein ? Tu te rends compte, elle n'allait le dire à personne ? Oui, oui, on sait, Chloé, on sait. Personne ? Ok. Tiki, Tiki. Qu'est-ce qu'il y a, Marinette ? Tu as besoin d'aide ? Oui, s'il te plaît, il faut que tu me transformes. Pourquoi il y a un danger ? Hum, non, mais j'ai besoin que tu me transformes. Ne pose pas de questions, Tiki. Marinette, n'oublie pas. Tu dois utiliser tes devoirs pour sauver les gens. Pas pour quelque chose de futile. Non, ce n'est pas futile. S'il te plaît, Tiki, je t'en supplie, transforme-moi. D'accord. Allez, recule-toi. Tiki, transforme-moi. Merci, Tiki, je te revaudrai ça. J'espère que c'est pour la bonne cause. C'est promis, c'est pour la bonne cause. Je sais, je te fais confiance. Merci, Tiki, compte sur moi. À plus tard. À nous deux, Chloé. Il faut absolument que je m'en parle de cette lettre. Je sais que tout le monde l'a vue déjà. Mais quand même, il me la faut. La voilà. Non, mais attends, mais je rêve ou quoi, là ? Miraculous qui vient spécialement dans notre classe. Chloé, donne-moi cette lettre. Elle ne t'appartient pas. Donne-la à moi. Quoi ? Mais t'es venue spécialement pour ça ? Non, mais je rêve, là. T'as rien de mieux à faire. Ha ! Alors, ça, c'est le nouveau scoop. Miraculous Ladybug qui se déplace dans un collège pour une lettre. Oh, Ladybug. Malédie. Oh non, et la journaliste qui vient de partir. Juste au meilleur moment. Ladybug dans ma classe ? Alors, ça, c'est vraiment une journée incroyable. Alors, ça, jamais ! Tu l'auras jamais, Ladybug ! C'est ce qu'on va voir, Chloé. Elle ne t'appartenait pas, cette lettre. Désolée. J'ai pas peur de toi. En tout cas, tu le paieras pour ce que tu viens de faire. Mais oui, c'est ça. Tes menaces me font très, très peur. J'en ai la chair de poule. Ha ! Ha ! Ha ! Alors, celle-là, elle perd rien pour attendre. Je te promets que je me vengerai de toi, Ladybug. Je me vengerai ! Loé, écoute-moi. Je suis le papillon. Ladybug, t'as humilié devant toute la classe. Il va falloir te venger. Mais ne t'inquiète pas. La vengeance est un plat qui se mange choua. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ladybug ! Ah ! Adrien, salut ! Bon ben, il faut que j'y aille. A plus tard. Malédie. Mais pourquoi est-ce qu'elle est devenue pour cette lettre ? Alors là, je ne comprends rien du tout. Et vous, pensez-vous que Marinette a bien fait de se transformer en Miraculous Ladybug pour aller chercher cette lettre très spéciale ? Ou alors, était-ce une erreur ? Cliquez sur le « i » et répondez à la question. J'espère que cette rentrée des classes s'est également bien passée pour vous. Merci et à très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage ST' 501